A première vue, c'est un grand magasin comme les autres. Une belle enseigne avec des robes et des pulls, à la mode. Mais au fond de la boutique, des clients viennent déposer des vêtements. En fait, ce matin, en amenant ces pantalons, vous avez fait un don de 6 euros à quelqu'un qui est sur les marches le soir du Palais du 6. On est vraiment dans cet esprit de consommation, de solidarité, d'échange et de partage. Et puis, c'est chouette. Plutôt que jeter dans des baignes où on ne sait pas forcément où ça va, on a une transparence sur le devenir de nos vêtements. Ce n'est pas seulement un nouveau concept de vêtements d'occasion. Ici, chaque article donné rapporte directement de l'argent à la Croix-Rouge. Avec la personne, on va mettre le pantalon en rayon dans notre boutique inversée. Donc, on le fait ici. Et donc, ce pantalon-là, ce soir, on va le prendre de la boutique inversée. On va le mettre dans la boutique normale parce qu'il est très beau. Et demain, parce qu'il est très beau, on va le vendre, 6 euros. Et donc, ce qu'on va expliquer à la dame, c'est qu'en ramenant son pantalon, pour nous, bim, direct, ça veut dire qu'elle a participé au financement de la maraude et qu'avec ces 6 euros, on va acheter un duvet pour quelqu'un qui est sur les marches du Grand Théâtre le soir. Émilie apporte des affaires qu'elle ne met plus pour la première fois. Elle en profite pour se renseigner. Elle aimerait elle aussi être bénévole dans la boutique. Je suis en commerce à la base, donc c'est aussi ma formation et que ce soit cool. Moi, j'ai envie d'aider, donner un coup de main et puis voir en plus les affaires arriver, etc. Enfin, super. Votre pull, en fait, ça correspond à un repas et quelqu'un va pouvoir avoir un repas avec votre don. On vous remercie beaucoup. Avec plaisir. La plupart des articles coûtent entre 5 et 15 euros, des prix très accessibles. Si ce magasin que la Croix-Rouge appelle boutique inversée fonctionne, l'expérience pourrait être renouvelée dans d'autres villes très prochainement. Merci.